Aujourd'hui, je voudrais t'expliquer un principe et par rapport à ce principe, une action à prendre pour avoir beaucoup plus de résultats dans ta vie. C'est un truc que quasiment personne ne prend le temps de faire et c'est vraiment dommage. C'est dommage parce que je suis certain que si tu prends le temps de faire cette chose-là, tu vas avancer à pas de géant vers tes objectifs. Donc si aujourd'hui, tu as du mal à atteindre tes objectifs, tu n'arrives pas vraiment à atteindre ce que tu veux dans la vie, tu as tendance à abandonner, recommencer, abandonner, recommencer, cette vidéo est pour toi, cette vidéo va t'aider. Imagine un iceberg, on va même faire mieux qu'imaginer un iceberg, je vais te mettre une photo ici. Il y a une partie que tu vois, la partie qui est au-dessus de l'eau et il y a une partie, la plus grosse partie qui devrait être quelque part par là, que tu ne vois pas, qui est sous l'eau. Et bien cet iceberg, c'est exactement la même chose pour les objectifs. Quand tu veux atteindre un objectif, il y a la partie que tu vois, c'est-à-dire le top de l'iceberg, ce qui est au-dessus de l'eau, qui finalement est la stratégie que tu mets en place pour atteindre cet objectif. Mais il y a autre chose, il y a autre chose que juste la pure stratégie. Il y a la partie qui est en dessous de l'eau, la plus grosse partie qu'on ne voit pas et qui est ce que j'appelle les compétences du succès. C'est-à-dire les compétences qui sont communes à tous les objectifs et qui vont souvent faire la différence entre les gens qui atteignent leurs objectifs et les gens qui n'atteignent pas leurs objectifs. Parce qu'aujourd'hui finalement, des plans d'action pour atteindre tes objectifs, c'est relativement facile à trouver sur internet. Si tu veux par exemple te muscler, tu as plein de plans d'action, tu as plein d'exercices, tu as plein de plans alimentaires pour réussir à te muscler. C'est la même chose si tu veux perdre du poids. Pourtant, ce n'est pas tous les gens qui vont mettre en place ces plans d'action qui vont y arriver. Alors que ces plans d'action, tu peux prendre un plan d'action qui a déjà marché pour d'autres personnes, qui a déjà marché peut-être pour des centaines de personnes. Alors pourquoi, pour moi, il ne fonctionnerait pas ? Tout simplement parce qu'il y a une limite au plan d'action. Il y a une limitation au plan d'action. À un moment donné, le plan d'action ne représente que la partie qui est au-dessus de l'eau. Et je te donne mon exemple. Avant 2015, je n'arrivais pas à atteindre mes objectifs. Je n'arrivais absolument pas à atteindre mes objectifs. Je t'ai pris cette analogie la dernière fois parce que je la trouvais assez représentative. C'est que quand tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, tu es comme un joueur de tennis qui perd tous ses matchs. Tu vois, tu t'inscris à des tournois et tous les tournois, tu te fais éclater. Tu perds les matchs, tu perds les matchs, tu perds les matchs, tu perds les matchs, tu perds les matchs. À un moment donné, c'est vrai que c'est normal. Tu commences à te demander, bon, est-ce que je suis fait pour jouer au tennis ? Est-ce que finalement, c'est vraiment fait pour moi ? C'est la même chose pour les objectifs. À un moment donné, c'est vrai que tu peux te poser cette question, est-ce que je suis fait pour atteindre mes objectifs ? Mais si c'est ça qui se passe pour toi et c'est ce qui se passait pour moi avant 2015, c'est que j'oubliais de me concentrer sur la plus grande partie, la partie sous l'eau, la partie qu'on ne voit pas, les compétences du succès. Alors, je ne le savais pas en fait. C'est parce que je me suis acharné, parce que j'avais quelque part cette espèce de feu en moi qui me disait « Je ne veux pas capituler sur une vie que je n'ai pas envie de vivre et donc je dois atteindre mes objectifs, que j'ai continué à chercher, que j'ai continué à me former pour finalement trouver quelque chose qui allait me permettre d'y arriver. » Et cette chose qui m'a permis d'y arriver, c'est de développer la mise en place d'habitude, de devenir régulier. Et ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que le fait de devenir régulier fait partie de ces compétences du succès. Et en devenant régulier, j'ai pu commencer à débloquer quelque chose. Et en fait, j'avais mis en place la compétence du succès la plus importante, la régularité. C'est combien tu as de personnes qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, non pas parce que le plan d'action est mauvais, mais parce qu'ils ne sont pas réguliers. Parce qu'ils commencent, ils arrêtent, ils commencent, ils arrêtent, ils n'arrivent pas à tenir leurs habitudes. Honnêtement, je regarde autour de toi. Et ce que je veux dire au final dans cette vidéo, c'est que 99% des gens se concentrent sur la méthode. C'est-à-dire que sur chaque objectif, ils se concentrent uniquement sur la méthode. Et bien sûr que la méthode est importante, c'est-à-dire que l'iceberg, il n'est pas juste sous l'eau. L'iceberg, il y a une partie au-dessus de l'eau, il y a une partie en dessous de l'eau. Donc oui, il y a la méthode, oui, il y a la stratégie, c'est important. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, si vraiment tu essaies d'atteindre tes objectifs et que même toutes les méthodes que tu essaies, toutes les choses que tu as mises en place, tu n'y arrives pas, c'est qu'à un moment donné, ils font se concentrer sur autre chose. Il faut voir la globalité. Il faut voir ce que 99% des gens ne font pas, les compétences du succès. Donc, c'est pour ça que je t'invite à bosser à la fois sur un objectif et à la fois de déterminer quelle est la compétence qui te pose problème et de la travailler. Quel est ton point faible et de le travailler ? Est-ce que ton point faible, c'est la régularité ? Est-ce que ton point faible, c'est l'organisation ? Donc, le fait que tu manques de temps. Est-ce que ton point faible, c'est le fait que tu manques de motivation, tu manques de force d'action, tu n'arrives pas à générer suffisamment de cette force d'action. C'est-à-dire que tu as très souvent tendance à être là, de dire « Il me manque quelque chose, je n'ai pas l'énergie d'agir. » Imagine, et moi c'est ce que j'ai commencé à faire il y a quelques années en arrière, que tous les 6 mois, tu bosses sur une compétence. C'est-à-dire que tu prends 6 mois, tu bosses sur la régularité. Ensuite, tu prends 6 mois, tu bosses sur l'organisation. Ensuite, tu prends 6 mois, tu bosses sur ta force d'action. Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie ? Dans 6 mois, dans 12 mois, dans 18 mois, dans 24 mois, quand tous les 6 mois, tu vas avoir réglé le problème d'une de ces compétences, tu vas avoir masterisé une de ces compétences. Et je te le dis vraiment parce que peut-être que tu es dans ce cas-là, peut-être que tu fais partie de ces personnes qui ont l'impression qu'il y a un problème avec eux dans l'atteinte de leurs objectifs, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est un problème de compétence. Il y a des compétences qui te manquent. Comme je te disais, combien de gens échouent parce qu'ils n'arrivent pas à être réguliers ? Combien de gens échouent parce qu'ils n'arrivent pas à s'organiser ? Combien de gens échouent parce qu'ils n'arrivent pas à avoir suffisamment de motivation ? C'est pour ça que ce que je t'invite à faire à partir de maintenant, c'est de te dire, ok, je travaille d'un côté sur les objectifs, je mets en place un plan d'action, un ou deux objectifs d'un autre côté sur une compétence. Mon point faible principal, quel est mon point faible principal ? Et je le développe. Et je ne m'arrête pas. C'est-à-dire que c'est vraiment comme si j'ai un objectif ou deux objectifs et à côté de ça, j'ai une compétence que je travaille. Comme un sportif, comme un joueur de tennis, bien sûr, il travaille pour préparer ses prochains matchs. Bien sûr, il travaille sur les adversaires qu'il va rencontrer. Mais il est toujours en train de travailler sur ses compétences, son coup droit, son revers, son service, etc. Donc voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Si aujourd'hui, tu as du mal à atteindre tes objectifs, regarde du côté des compétences. Ne te concentre pas simplement sur le top de l'iceberg. Ne se fais pas simplement comme beaucoup de personnes de switcher de plan d'action en plan d'action. À un moment donné, concentre-toi sur les fondations, les choses qu'on ne voit pas forcément, mais qui pourtant sont belles et bien là. Je te rappelle également que mon offre par abonnement, sans engagement, le pass illimité, ferme ses portes très bientôt. Dans le courant de la semaine, ça ferme ses portes. Donc, tu as plus de 100 formations et toutes les nouvelles formations aussi qui sortent sur ma chaîne qui seront accessibles dans ton espace membre quand tu deviens membre du pass illimité. Et tu garderas cet accès aussi longtemps que dure ton abonnement. Donc, tu peux te désabonner évidemment dès que tu veux. Mais voilà, là, il va fermer ses portes. Mais bien sûr, tous ceux qui ont pris leur abonnement et qui sont membres du pass illimité garderont leur abonnement jusqu'à ce qu'ils décident d'arrêter. Donc voilà, c'est le premier lien dans la description. Ça ferme ses portes très bientôt. Il reviendra comme je l'ai dit en 2022, mais le tarif sera doublé. Donc, si ça t'intéresse, c'est le moment. Tu peux accéder à toutes mes formations. Tu n'as plus besoin de te poser la question. Est-ce que je prends cette formation ou est-ce que je prends une autre formation ? Elles sont toutes disponibles, les anciennes et les nouvelles qui vont bientôt sortir. Un gros programme d'ailleurs d'ici la fin de l'année. Voilà, c'est le premier lien dans la description. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action. Chaque jour vous reconte. Sous-titrage Société Radio-Canada